Conformément aux dispositions de la constitution gabonaise, le chef du gouvernement gabonais a réceptionné de la Cour des comptes le rapport sur la loi de finances de l'exercice 2020. Et ce mercredi 12 février, accompagné entre autres de Jean-Marie Ogananga, le ministre de l'économie et des finances, Julien Kogébé-Kalé, a tenu une réunion à son cabinet visant à se pencher sur le document. Que ce soit moi-même le ministre des finances qui est la charge de diriger cette équipe et que ce soit le responsable du département d'exécution, que tout le monde sache et prenne très au sérieux ces recommandations de la Cour des comptes qui sont en somme toutes des recommandations sur la bonne exécution des finances publiques. Tout ce qui a été fait en mal ou tout ce qui n'a pas été fait conformément à la loi doit y être désormais. Ce document d'une importance capitale pour le fonctionnement de l'État et la réalisation de ses missions devra permettre de mieux suivre sa gestion budgétaire et de contrôler les écarts relatifs. C'est à nous de prendre conscience que les écartements par rapport à la loi qui ont été constatés que ça cesse. Et nous, ministres, avons la responsabilité de faire en sorte que nos services se conforment à la loi et que nous rentrons dans l'état des droits. Cette loi de finances 2020 qui poursuit les réformes en cours vise plusieurs points dont la réduction du déficit budgétaire hors pétrole à 4,6%, l'optimisation de la mobilisation des ressources de l'État, la gestion active de la dette et la maîtrise des dépenses courantes pour dégager des marges et financer les infrastructures de base dans les secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé ou encore les routes.